Salut tout le monde c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plante vs Zombie 2 On est parti pour la suite de notre aventure La dernière fois nous avons terminé le monde du Far West Et maintenant nous allons attaquer un nouveau monde Donc on part dans une nouvelle époque Nouveaux zombies, nouvelle ambiance Ce sont les grottes glaciaires Donc on est actuellement au 4ème monde Donc la difficulté va continuer d'augmenter bien entendu Et si je me rappelle bien quand j'avais commencé le jeu J'avais lu un commentaire qui me disait que le 4ème monde apparemment c'était vraiment La merde totale Donc bah écoutez on va voir tout ça ensemble On verra si c'est aussi difficile Qu'on me l'a dit Et nous allons directement rentrer dans ce monde incroyable Allons-y Let's go Alors on va d'abord comme d'habitude Arroser nos plantes, récupérer nos Nos boosters, on a quoi ? Ah on a qu'un, ok on a qu'un booster Le booster de la mine, super 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 En vrai c'est pas mal Le booster de la mine Je sais pas si vous vous rappelez mais ça permet de poser plein de mines partout En vrai c'est plutôt cool mais la mine on l'utilise pas très souvent Alors là par contre ce sont des plantes que je ne connais pas du tout Je crois que j'ai jamais été aussi loin dans Plante vs Zombie 2 Parce que comme je vous l'ai dit Plante vs Zombie 2 c'est un jeu que j'avais joué il y a très longtemps J'étais même pas youtuber à cette époque là Et j'avais jamais été aussi loin Parce que là déjà cette plante là Je ne connais pas Ça c'est des plantes que je ne connais pas du tout Donc on va vraiment Enfin moi en tout cas je vais vraiment être dans la découverte complète Patate chaude La patate chaude fait fondre les blocs de glace sur lesquels elle est plantée Ok donc ça ça va être ultra utile du coup Cette plante va être ultra utile Ça va être une plante qui va être utilisée énormément dans ce monde Forcément ça va être très très utile Allez on y va du coup pour le premier level Des grottes glaciaires Je suis pressé de voir un peu quel type de gameplay on va avoir C'est quoi ce bruit ? What the fuck ? Brrrr il fait encore plus froid qu'après avoir mangé une glace sur la banquise C'est vrai nous voilà arrivés aux grottes glaciaires On est remonté si loin dans l'histoire Qu'on a atteint la préhistoire Un moment qui restera dans l'histoire Utilisateur Dave Mais il y a plus important Mes capteurs indiquent la présence d'une couche de glace sur le gazon Si l'on croit mes données Elles devraient bloquer la progression des plantes comme des zombies Ok donc très bien Mais je pense qu'un zombie à famille trouvera toujours le moyen de passer Ne t'inquiète pas On va planter avec le plus grand soin et refroidir les zombies Alors qu'est-ce qu'on a ? On a deux noix ici qui sont glacées Et j'ai pas trop compris le concept en fait Ça empêche aux plants de tirer à travers c'est ça ? Ou alors ça fait une barrière de glace au milieu ? Est-ce qu'on a des sortes de main ? Bah écoutez on va voir On va découvrir on verra bien comment ça fonctionne Alors au niveau des plantes qu'est-ce qu'on va prendre ? On a quoi comme zombies ? On a des zombies de base C'est les zombies encore avec les cônes et avec le saut sur la tête Donc là rien de bien étonnant On a juste le design des zombies qui change Voilà c'est des hommes de la préhistoire Donc c'est à dire des hommes de Cro-Bagnon C'est à dire Je ne sais plus Donc prenons bien entendu le double tournesol Ça ça ne change pas Alors on va partir sur quoi ? Est-ce qu'on essaie de prendre la courge ? La courge a coût de cher Elle est vraiment cool Mais elle coûte très cher Et je ne sais pas si elle va vraiment être utile Ça irait bien dans l'ambiance en fait Voilà ça irait bien dans l'ambiance des grottes glaciers Bon allez on va la prendre On va le tester On verra bien ce que ça donne On va bien entendu prendre Des noix On ne va pas prendre les grosses noix Parce qu'il n'y a pas trop d'utilité On n'a pas de zombies très forts On n'a pas de zombies volants Il n'y a pas de problème On va également prendre Les triple pistes au poids Donc ça ça ne change pas On peut se permettre de prendre les catagraines Qu'on mettra au milieu Et ensuite on va prendre La mine patate on va la garder On va garder le booster de la mine patate C'est dommage j'ai utilisé maintenant On va prendre la salade glaciaire Du coup toujours dans l'ambiance un peu glacée Et on peut terminer Là déjà j'ai pas mal de plans On peut terminer par Les gueules de dragon Et on va voir un peu Comment ça fonctionne ce truc Parce que je ne sais pas Comment ça fonctionne en fait Ok Oh regardez les tourdeuses Tellement cool Moi je pense que je vais aimer Les grosses glaciaires Même s'il y a de la difficulté J'aime bien le design Et ça ça fait plaisir Alors je ne sais pas du tout Comment ça marche ça du coup On verra bien On verra bien On verra bien Bon là vu qu'il y a Vu qu'on a une noix On va pas poser direct ça On va essayer de poser un maximum De De double tournesol Et on verra On verra par la suite Comment on va gérer ce zombie là Moi je pose un maximum De double tournesol tout de suite Allez boom Voilà bon là on peut poser du coup Ah mais il passe à Ah J'ai bien fait de le poser maintenant Parce que sinon J'aurais été dans la merde Ça fonctionne comme ça D'accord J'avais pas compris en fait Très bien Donc en fait il passe à travers Les noix qui sont glacées Mais comment on les dégèle du coup Comment on peut les dégeler Je comprends pas D'accord ok très bien Donc je viens de voir un peu le gameplay De la main En fait la main Ça change Ça fait changer de direction Le zombie C'est à dire que Les zombies en bas Iront sur cette ligne là Les zombies en haut Iront sur cette ligne là Très bien Ok pas mal D'accord Donc c'est juste un changement de direction Ah oui en fait C'est une banquille sur l'eau J'ai même pas fait gaffe En fait je croyais que c'était Un morceau de glace Mais c'est juste Oui c'est un Un bout de glace Qui flotte sur l'eau Très bien Ok c'est compris Pas de soucis Je comprends comment ça fonctionne Donc en fait Ce serait presque inutile De mettre des plantes en bas Puisque finalement Tous les zombies passeront Forcément Sur les trois lignes au milieu Après voilà Les plantes en bas Permettent de faire quand même Quelques dégâts au début Mais Très bien Mais on pourrait quand même Jouer avec uniquement Des plantes au milieu Pour détruire les zombies Très très bien Donc là Ils sont en train de dégeler Donc ça dégèle Avec les coups des plantes Voilà ça dégèle Automatiquement comme ça Donc on vient de débloquer Deux Deux noix Et ça c'est cool Et on va repasser En accéléré Parce que là C'est un peu lent J'ai placé du coup Une plante en milieu Et ensuite on va placer Les courges Ça coûte cher Mais on va le faire Voilà ça coûte Ça coûte 500 quand même Ça fait mal au cul Ça fait très mal au cul Donc là on va mettre Des noix qu'au milieu Parce que ça va N'en mettre ici Vous l'avez compris Après on pourrait en mettre Devant Devant les mains Pour les ralentir Encore plus longtemps Mais on va pas le faire Voilà C'est parti du coup Pour la courge Les gros dégâts Le ralentissement Alors j'ai l'impression Qu'ils sont déjà ralentis En fait de base C'est peut-être qu'une impression Oui Allez hop L'engrais sur la courge Bam 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 Bon c'est le premier level Donc il n'y a rien de difficile Mais déjà le concept Des mains là Ça me plaît bien Ça me plaît bien Alors j'ai l'impression Que les courges Ne ralentissent pas Ou alors c'est moi Bon en tout cas Elles font beaucoup de dégâts Et ça c'est cool Ah si elle ralentit Attendez Ah j'arrive pas à voir en fait J'arrive pas trop à savoir Si elle ralentit vraiment Mais ça a l'air Ça a l'air d'être le cas Bon c'est parti On termine Allez let's go On balance les engrais Allez go terminer ce level là Bam 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 C'est terminé Et gg Bon très bien Bon c'est le premier level Ça nous permet déjà De comprendre Comment fonctionnent Les Le nouveau gameplay Et c'est assez simple finalement C'est juste des mains Qui font changer de direction Les zombies Donc ça va Et nous avons La patate chaude Qui coûte zéro Donc ça ça va nous permettre De fondre la glace Sur les plantes Comme la noix Qu'on a croisé juste avant On n'est pas obligé De l'utiliser du coup Mais Ça peut être utile Pour être plus rapide au début Pour céder des plantes Qui sont sur le terrain Donc là Là par exemple La patate chaude Il a foie absolument Tu vois Très bien Non Penny Ne regarde pas Ces plantes ont pris Un méchant coup de froid Le vent prix historique Est vraiment glacial Il a gelé les plantes sur place Nous devons faire appel A la patate chaude Elle pourrait faire fondre Ses blocs de glace Cette idée ne me laisse pas de glace Ok Il n'y a pas de zombies Zombies différents De ce qu'on a déjà vu Alors Les zombies sur cette ligne Vont aller là Les zombies sur cette ligne Vont aller là Donc en fait Il y aura des zombies En haut En bas Et au milieu Très bien Là où il y a les plantes En fait Tout simplement Il y aura des zombies Là où il y a les plantes Pas de soucis Donc on va prendre Le double tourne-sol Ça ne change pas Le triple pistopoie La courge J'aime beaucoup en fait Ça coûte cher Mais j'aime beaucoup On va prendre les noix Du coup Parce qu'il n'y a aucune utilité Sauf si nos noix Se cassent Mais je ne pense pas Que ce sera le cas On va partir sur La catagraine Elle est où la patate Elle est où la fameuse patate Je ne l'ai pas vue Mais elle est où la patate On l'a déjà prise Ah d'accord On est obligé de la prendre en fait Ok Bah écoutez Je vais prendre le même combo Et la salle de la cire Pour se protéger Si on en a besoin En vrai je me pose la question Si le tap shoy Ce serait pas plus efficace Que la gueule du dragon On va prendre le tap shoy Parce qu'elle est vraiment derrière Parce que là Le gueule du dragon Il ne va pas tirer jusque là-bas Ouais le tap shoy Il sera plus efficace je pense Je pense je pense Donc on va utiliser uniquement La patate Quand Quand ce sera vraiment utile Tiens je vais poser Les doubles tourne-sol ici Quand ce sera Où apparaît le zombie Et bah là On va le poser là Voilà Hop ça fait fondre Tout ce bordel Incroyable Et là on a du coup Le double pistol-poin Qui pop Formidable J'aurais peut-être Du le mettre là Plutôt le double tourne-sol Non c'est pas grave Maintenant c'est posé On va faire pareil ici Hop Ça tire Ça tire Ça tire Voilà Donc on a détruit La glace Avec le Avec le double pistol-poin On va faire fondre Donc là Donc là le zombie Normalement va aller en bas Donc il n'y a pas de problème Donc il faut juste mettre Vraiment des plantes Uniquement sur la ligne En haut En bas Et au milieu Le reste ça ne sert à rien On va rajouter ça Triple pistol-poin Ici Bon c'est assez simple On est vraiment sur le début Il n'y a pas de problème Qu'est-ce que je peux déjeler Ça par hasard Ah non c'est bon La patate jaune ne peut être plantée Que sur les blocs de glace Ah il n'y a plus de bloc de glace Ah non d'accord Ok C'est juste un décor On va replanter Un autre triple tournesol Enfin un triple pistol-poin Comme ça sera fait Voilà Ah merde ils ont été Sérieusement ? Ah mais ils peuvent être gelés A n'importe quel moment ? Ah mais j'avais pas vu Qu'il y avait du gel Qui se déclenchait J'avais pas fait attention J'avais pas fait attention Euh Ok Ça change tout Heureusement que j'ai des Heureusement que j'ai des engrais Du coup on va déjeler ça Ah et donc c'est encore plus utile Que ce que je pensais du coup D'ailleurs on n'a pas perdu la noix encore Je vais remettre un tape-choïe ici Hop on a des tapes-choïe Sur tout Derrière toutes les noix Donc ça c'est bon On va déjeler Cette tente là Et on peut poser des Bon on peut quoi faire poser ça Et après on pourrait poser des courges Et de toute façon c'est terminé Alors c'est quoi qui gèle les plantes exactement ? J'ai pas fait attention Est-ce que c'est un zombie ? Ou c'est juste les plantes qui gèlent automatiquement Parce qu'on est dans les grandes glaciers Bah je ne sais pas Ah et donc là en fait la patate avait Mais en fait la patate du coup tu vas forcément la prendre à chaque fois quoi C'est genre la plante qui est Qui est obligatoire du coup Pour jouer dans ce monde J'ai l'impression Ok pourquoi pas Alors oh c'est bien Parce que là vraiment Ça fait plaisir Parce qu'il commence vraiment à avoir des stratégies Qui deviennent de plus en plus compliquées Alors pas compliquées à comprendre Mais compliquées à À appréhender À vaincre Enfin je ne sais pas comment je pourrais dire D'après mes informations Le chouragan fonctionnerait ici à Marveille Sans souffle permettrait de refroidir les zombies Et de les ralentir Ok Ok donc là tous les zombies vont forcément aller en haut C'est ça ? Ah ça permet de Ah ça s'utilise Ah j'avais pas compris Merde d'accord Ok ça s'utilise une fois Ok Donc là les zombies vont forcément Forcément arriver Sur la dernière ligne Donc ça je l'utilise Au moment Au bon moment Au moment opportun Après ça ne m'empêche pas de mettre des plantes ici Voilà Les plantes ici peuvent être quand même utiles Parce que tu fais quand même des dégâts sur les zombies Mais d'abord privilégier Les plantes en haut Alors là par contre Ah ouais Je vois le truc Alors ça je sais pas à quoi ça va servir Mais on va en poser un Enfin je sais à quoi ça va servir Mais je sais pas à quoi ça va servir pour l'instant Là on va devoir tous les geler Pour un bon moment Ah mais ça va être compliqué en vrai Parce que là ils vont arriver là Ah non mais là j'ai fait de la merde En vrai j'ai eu trop de chance En vrai j'ai eu beaucoup trop de chance Ça aurait pas dû passer Par contre là je vais devoir mettre des plantes ici Quand même Je vais essayer de vraiment poser ces plantes au bon moment Je vais quand même poser des plantes là Donc quand cette plante passe ici Ça reste assez longtemps en fait Ça reste assez longtemps Euh oui oui Non mais il faut quand même poser des plantes ici Ça rien que j'en pose trop non plus De ce côté là Parce qu'après Je vais me faire niquer les Niquer les pistes au poids Si je peux me permettre D'être un peu vulgaire Beaucoup de zombelard Dis donc Pourquoi ils m'ont enlevé mon truc accéléré Ah merde j'ai perdu une plante C'est pas grave Pourquoi ils me l'enlèvent des moments Alors que je ne veux pas l'enlever Yes ça c'est bon Je vais le garder Je vais le garder Hop Excellent Euh ça maintenant on va le poser là On va poser toutes les plantes de cette façon En fait on va faire une sorte de triangle Derrière les Derrière les blocs de glace Euh ça on va le mettre là Bon ça va c'est plutôt simple en vrai Il n'y a pas besoin de réfléchir On pose les plantes Et c'est parti quoi C'est parti On balance les dégâts Là ils se prennent des dégâts partout Ils n'ont même pas le temps d'arriver Au bloc de glace presque Bah alors Bah alors vous êtes mauvais Bah alors vous êtes mauvais Bah alors Bah alors on est mauvais Alors Alors on est mauvais Alors Je suis en train de les geler depuis tout à l'heure C'est pas une bonne idée en vrai de faire ça Parce que du coup on va mettre énormément de temps à les tuer Allez plus vite que ça là Plus vite que ça Prenez des dégâts tiens Mourez Ils prennent super cher avec les orties en vrai C'est super efficace les orties C'est hyper mal Parce que là on a juste un pistopoie sur la ligne Alors regardez les dégâts qu'ils ont pris Ils ont pris super cher Je pense là que les orties ça fait aussi mal en vrai C'est super efficace C'est super efficace Meurs Et bah écoutez c'est le GG C'est le GG Donc on est toujours dans la phase Où ils essayent de nous apprendre comment fonctionne le gameplay sur les Sur ce monde Sur les grottes glaciens Et ensuite Ce sera peut-être plus compliqué je l'espère Ce sera pas dans cet épisode certainement pas Mais ça arrivera Comme d'habitude On a des mondes qui vont Qui vont être très très compliqués Bien entendu Alors Prochain monde Alors là ce qui se passe c'est que les zombies arrivent là Du coup ils repartent en bas et ensuite ils repartent en haut Donc quoi qu'il arrive les zombies ne peuvent pas arriver ici Donc on peut construire uniquement sur les 4 Les 4 premières lignes Pas de soucis J'ai compris Alors on a un nouveau type de zombie ici On a un zombie avec une peau de lion Enfin de lion C'est pas un lion C'est une sorte de panthère préhistorique Voilà on va dire ça Un félin préhistorique Je sais pas du tout ce qu'il fait Il a l'air d'avoir des boules de neige dans son sac Donc je sais pas On verra bien On va prendre la courge On va prendre la catagraine On prend bien entendu le triple piste au poids Comme d'habitude Euh la noix La salade glaciaire Et pour terminer Euh le tap shoy Voilà On est bien Allons-y Alors la courge je devrais peut-être la mettre sur cette ligne là Et ensuite Mettre Oh peu importe en vrai C'est pas très important Y'a pas forcément un ordre précis Ah t'inquié Hop Allez on y va Tu 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 Ah d'accord il y a déjà 2 zombies Ok très bien pourquoi pas Pourquoi pas Euh Alors là je tente des choses Je tente des choses Toi d'abord Ah non j'ai assez directement pour Ok Je sais pas si on va pouvoir le tuer lui en vrai Au pire je pourrais le glacer Si vraiment y'a un problème je le glace Ok là il s'est pris ça Donc ça c'est cool Ah ça va être bon du coup Si ça va être bon Faudrait que je récupère rapidement Ça pour tuer lui en haut Ah ils ont mis Ils ont mis le Ils ont mis le pâté dès le début Le paquet pas le pâté Ils ont mis le pâté dès le début Qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je raconte Ils ont mis le pâté dès le début N'importe quoi Euh Très bien Donc on peut poser On peut commencer à poser des Bah on va les poser là en vrai On va les poser là Est-ce qu'il va se prendre La noix Oh lui d'accord il se bat comme ça Il se bat à distance en fait Ah il gèle les plantes Ok Euh Excellent Excellent C'est très chiant mais excellent Euh alors là J'espère que ça va pas gêner Ah vite 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 Faut mettre quelque chose là Oh ça va le faire Oh ça va le faire C'est très juste mais ça va le faire On va refaire ça Après que je replace un triple pistopoie Ici Yes C'était juste Mais ça l'a fait Ça l'a fait Pas de problème T'as la musique quoi Alors du coup J'ai pas pris la patate Euh Non mais lui il faut le geler là Il nous saoule Du coup j'ai pas pris la patate La patate qui aurait peut-être Été utile en ce moment là Vu que l'eau nous fait chier À geler toutes les plantes Je vais placer aussi Non mais putain mais Tu vas arrêter enfoiré Ok donc maintenant On va placer les courges Les fameuses courges Euh J'ai remplacé une en bas Ça coûte cher mais c'est pas grave On va remplacer une ici Allez tiens On va balancer un engrais Tout à fait à faire des dégâts Allez Ça fait du bien hein Ah ça fait mal hein Ah ça fait mal On va essayer de placer des courges Tout le long Voilà Ça va prendre du temps Mais c'est pas grave Hop On a des trucs Le pistopoie pour faire de l'argent Alors là par contre Il va falloir placer des noix en haut aussi Ils sont hyper lents Euh En haut par contre Ça va commencer à être chaud Il va falloir placer Des plantes Et vite Il va falloir placer des noix aussi surtout Je vais placer une courge ici Allez boum Tu vas faire quoi là Tu vas faire quoi mon gars Elles sont horribles en fait Ces plantes Ces zombies là Ils balancent des Ils sont vraiment chiants Ils balancent des Des boules de neige Ils arrêtent pas de placer mes plantes Et c'est tellement chiant Tellement casse-couille Alors ouais t'es tap choy derrière En plus du coup les noix servent plus à rien Les noix servent plus à rien du coup Ils se font détruire Voilà ce qui arrive Bon l'étape chouette ce qui est bien C'est que ça permet justement De détruire la glace sur les noix Et ça c'est cool en vrai J'y avais pas pensé de base De base c'était vraiment pas pour ça Mais en fait du coup c'est trop cool Ça permet de bousiller la glace sur les noix Et c'est super fort en fait Bon c'est bon Vous êtes morts Yes Et bah écoutez c'était J'irais pas juste Mais on a senti quand même Les zombies titiller mes plantes Et donc on a senti un peu La difficulté arriver Et c'était assez plaisant Alors Débloquer le catapoivron Encore deux niveaux Bon on va essayer de le débloquer Avant la fin de Ah ça va peut-être être chaud Avant la fin de cette vidéo On va voir Peut-être que ce sera possible Ok Amélioration de la patate chaude Amélioration de catapoivron Donc ça c'est la prochaine Oh je kiffe le design de la plante La catapoivron Le catapoivron C'est stylé J'aime bien Un peu comme le catamelon J'aime beaucoup Alors cet endroit commence à me faire froid dans le dos Et mon dos est particulièrement froid Littéralement C'est le moment de faire monter la température Et le catapoivron est idéal pour ça Il projette des poivrons brûlants Sur les zombies Il réchauffe les plantes à proximité Donc on va pouvoir le tester avant Très bien On utilise le catapoivron C'est la plante rêvée pour nous faire triompher Ces rimes sont-elles nécessaires ? Utilisateur Dave Vous y tenez vraiment Donc le catapoivron Ça permet de réchauffer les plantes autour Du coup Euh Ok Donc en fait Si j'en place une là Ça va faire fondre les plantes là Oh c'est excellent Et en plus D'accord ok Je vois le truc Euh C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal du tout en tout cas Donc je vais en placer une autre ici Du coup Dès que je peux Le catapoivron Franchement Le design Le design des plantes C'est magnifique Ah donc là on a un vent froid Qui vient d'arriver Ok donc je viens de Je viens de comprendre qu'il y avait des vents froids Voilà ok Donc c'est pour ça que les plantes se gèlent Et c'est pas forcément à cause de De zombies Ça peut être à cause de zombies Mais pas tout le temps Euh Alors pourquoi j'ai mis J'aurais pas dû le mettre là lui J'aurais dû le poser ici en fait C'était un peu début ce que je viens de faire Alors tiens on va utiliser l'engrais sur Le catapoivron Juste pour voir ce que ça fait Ok Ok ça fait de bons dégâts Et ça permet de dégeler en plus les autres plantes C'est intéressant Oh mais regarde qu'est-ce que j'ai fait Oh là là qu'est-ce que j'ai fait Attendez désolé les amis Euh Oula Oula là qu'est-ce que je viens de faire Attendez du coup en plus on est dans la merde là Oula là qu'est-ce que je viens de foutre Alors du coup l'écran a un peu bougé J'espère que je l'oublierai J'oublierai pas de le remettre au montage Excusez-moi Bah en fait les catapoivrons Il faut en placer deux Si je comprends bien Ou trois Euh t'en places Deux entre tes plantes ici Et t'en places peut-être un en avant Celle-là j'aurais peut-être dû la placer ici Pour les tap-shoy Ça aurait été beaucoup plus intéressant Là j'espère que l'écran Il s'est remis exactement pareil Vraiment pas que j'oublie de De bien le replacer au montage Sinon j'ai bien l'air contre Alors vous faites quoi là Alors vous faites quoi là Vous êtes mauvais Vous êtes mauvais Bam 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 Il y a même l'engrais L'engrais sur Oh merde il y en a un là Qu'est-ce qu'il fout là Oh putain Je n'ai pas fait attention Comment il est arrivé ici lui Euh Attendez Ça va être suffisant pour le tuer Allez Yes Ça c'est bon On n'a pas utilisé De tondeuse Tout va bien Donc voilà Donc on garde toujours Les catas poivrons Entre plein de plantes Enfin c'est littéralement Le bordel quoi Faut pas accélérer hein Cette plante est gelée Cette plante est gelée Les zombies passent Les zombies passent C'est bon Et bah écoutez Réussi de déverrouiller Et voilà Accueil glacial C'est terminé Bon ils vont être Super utiles Du coup ces plantes là Puisqu'en flux Elles font quand même Elles font quand même De bons dégâts Et le combo avec l'engrais Est intéressant Du coup elles vont être Fort utiles je pense Par la suite Bien entendu Donc je vous propose De refaire un Est-ce qu'on refait un dernier monde Non on débloquera les Non on débloquera Les catas poivrons La prochaine fois Voilà je m'arrête ici Ouais on s'arrête ici Très bien Voilà comme ça La prochaine fois On débloque les catas poivrons Et ce sera Ce sera parfait Donc merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Du coup les amis Sur plantes versus zombies 2 J'espère que ça vous a plu Bien entendu Je vous dis à la prochaine Pour continuer Les grottes glacières Nous avons encore Pas mal de level Comme d'habitude Il y a beaucoup Moins de plantes A débloquer Qu'au début Vous avez vu Là on en a une nouvelle Ici mais regardez après On débloque Beaucoup moins de plantes Tant mieux Au moins comme ça Comme ça on a moins Enfin c'est chiant D'avoir des plantes Tout le temps Après on sait plus quoi On sait plus quoi faire après Donc merci à tous Je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz